Cette vidéo c'est pour donner ma part, ma version sur le problème qui existe entre la famille Nyelewe et Deka. Deka veut dire Diandro Kadiato, la fille de LH Bureau, l'ancien président de l'Assemblée Nationale du NERD. C'est moi qui ai appelé à la maison centrale il y a deux jours. J'appelle très souvent pour prendre les nouvelles des détenus pour savoir si je peux apporter quelque chose aux détenus, qu'ils sont malades ou ce que je peux les apporter même en sourire et tout ça. Et je parlais avec la responsable, je lui ai demandé, je lui ai dit et Nyelewe, il m'a dit que Nyelewe est là, je lui ai dit tu peux me passer Nyelewe, elle m'a passé Nyelewe. Et j'ai dit à Nyelewe, je lui ai dit peut-il ça va, il dit ça va, je lui ai 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 dit tu sais que la prison n'est pas bonne Nyelewe, il faut que tu quittes là-bas. Je lui ai dit, tu as déjà fait combien de mois, il m'a dit j'ai fait trois mois. Je lui ai dit ok. Je lui ai dit le problème à quel niveau, il m'a expliqué. Je lui ai dit j'ai vu que tu as porté une autre plainte encore contre Deka, il lui ai dit oui. Il lui ai dit pourquoi il est blessé, je lui ai dit oui. Je lui ai dit ce que je te demande, il faut retirer cette plainte et moi je parlais à Deka, je n'ai pas son numéro. Deka je la connais depuis 1995, on a fait le collège ensemble et je la voyais dans le quartier équipe et on se disait bonjour. Mais Deka il m'en a jamais parlé au téléphone. Mais je vais appeler cette bureau, elle va me passer sur le numéro de Deka. Je vais appeler Deka, je vais voir comment on peut arranger beaucoup de sortes de prison. Une fois trois mois en prison c'est déjà suffisant. Pour quelqu'un, pour une personne, même moi qui te parle, tu m'as insulté. Même moi je pense que quand on est au-dessus de quelqu'un, il faut toujours être au-dessus. Quand les enfants font des erreurs, on peut les corriger, mais après on passe à autre chose. On est le mal insulté, quand j'étais à la maison centrale, il était content et tout ça, mais c'est le passé. C'est le passé. Je lui ai dit il faut que tu sortes de là-bas. Il m'a dit grand, je vais t'écouter tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Je lui ai dit d'abord, je te demande d'abord de dire à ta soeur, moi je ne regarde pas les vidéos de ta soeur, mais il faut la dire si elle fait des vidéos, elle n'a pas besoin d'attaquer. Elle n'a qu'à faire des vidéos comme elle veut, mais elle n'a qu'à arrêter d'attaquer pour que tu sors de cette prison. Il m'a dit grand, je lui ai dit laisse-moi contacter à cet bureau, on va passer le numéro de Deka. J'appelle à cet bureau hier, à cet bureau a refusé de me donner le numéro de Deka. J'ai dit je te donne le Paris, parce que Deka n'est pas de son numéro de Deka. J'ai dit et moi, il a dit ok. Il a dit bon, je vais te donner le numéro de Deka. Hier, maintenant, à cet bureau, on va avoir le numéro de Deka. J'appelle Deka la nuit. J'ai dit Deka, je suis le mal qu'on est. Il m'a dit d'abord, rappelle-moi la nuit. Je l'ai rappelé la nuit. Je lui ai dit ce que je te demande. Je veux que tu retires ta plainte contre Nieloué. Comme c'est arrivé à la Cour suprême. Il faut écrire une lettre. Il faut annuler. Et je vais demander au petit, à mon nom personnel. Il va retirer sa plainte pour le jugement de 30. Deka m'a dit non, je suis le mal. Il ne faut pas demander à Nieloué de retirer sa plainte. Sinon, ils vont dire que c'est moi qui t'ai demandé. Il ne faut pas le faire. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, tu sais, quand il y a un problème, il faut qu'on essaie de résoudre. On est tous des Guinéens et on ne peut pas tous nous continuer à allumer le feu dans ce pays et à annuler les situations. Elle me dit, je sais de quoi je te parle. Quand tu diras au petit d'annuler sa plainte, ils diront que c'est moi qui t'ai dit. Pourtant, toi et moi, on ne parle même pas. C'était la première fois de ma vie depuis 25 ans que je parle avec Deka. J'ai dit, Deka Marie, prends le numéro de son avocat et m'envoie le numéro de l'avocat de Nieloué. C'était Samori. Aujourd'hui, j'ai appelé Samori. On a parlé à 6 heures de matériel à l'Ordre des États-Unis. Samori m'a expliqué toute sa situation. Et après, le matin, j'appelle Deka. Je dis, Deka, je ne demande qu'une seule chose. Je veux que tu écrives à la Cour suprême pour qu'on annule la demande contre Nieloué ou que tu écrives à la Cour d'assises, s'il te plaît. Elle me dit, Souleymane, je veux d'abord aller à la plainte qu'ils ont portée contre moi le 30. Quand je serai jugé et condamné à cause de toi, je vais retirer la plainte. Quand je ne serai pas jugé, je vais aussi retirer la plainte à cause de toi. Mais je vais aller d'abord au jugement. Je lui ai dit, Non, je lui ai dit, Tu sais, il ne faut pas se mettre au niveau de Nieloué. Il faut le comprendre. Il a fait des erreurs. Il a fait trois mois de prison. C'est une correction. C'est un être humain. Il faut comprendre. On fait tous des erreurs. Elle m'a dit, Je te rappelle. Ça, c'est aujourd'hui. Et puis, j'ai appelé Nieloué. J'ai appelé Nieloué. Je lui ai dit, Nieloué. C'est à mon nom que je parle. Ce que je te demande, petit, il faut sursoir à ta plainte. Je ne te demande pas d'annuler ta plainte, mais tu sursois. Et quand tu vas sursoir, si jamais le 30, Deka n'est pas allé à la justice, moi, je mettrai la pression sur Deka. Elle va écrire à la Cour d'appel pour annuler sa plainte. Et après, on sait que le ministère public, comme on dit dans le jargon, la poursuite publique continue. Même si Deka rétire sa plainte. J'ai dit, mais vous, toi et ton avocat, vous allez négocier au niveau maintenant des juges. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Deka n'a pas appelé. Deka ne connaît pas mon numéro. Je ne connais pas son numéro. C'est moi qui ai pris son numéro. C'est moi qui l'ai appelé. Et il m'a dit, saoul, je ne peux rien te refuser. Il dit, mais, dis à mon frère et ma mère, pourquoi ils m'insultent ? Il dit, non, il n'y a aucun cas de m'insulter. J'ai dit, j'ai appelé Nye-le, je lui ai dit, c'est toi qui as appelé, tu ne vois pas que la prison n'est pas bonne, sauf le jour où tu aurais un problème là-bas. Ou bien tu aurais un problème familial, tu ne peux pas sortir de temps, tu n'as pas une fois la prison est difficile. Donc, après, Deka m'a appelé, qu'on veut de l'envoyer une vidéo, ou Fafnir lui dit que c'est elle qui a demandé. Ce n'est pas elle qui a demandé, c'est moi Suleymane. C'est moi qui ai initié. Parce que je sais que, à cet bureau, il y a une personne qui est proche de moi, qui m'écoute. Elle a confiance en moi. Deka a confiance en moi. Bien qu'on n'a pas, bien qu'on n'a pas même, je n'ai pas son nom, elle n'a pas mon numéro. Pour moi, quand je parle à Deka, elle va m'écouter, elle va le faire. Donc, c'est moi qui ai initié. Et le petit truc, Nye-le-nez-le, il est grand. Tout ce que tu me demanderas, je vais le faire. Je dis, moi, je veux que tu sors de prison. Et tout ce que je veux, je ne veux rien d'autre. On a même chahuté après. Elle m'a dit, grand, je vais être dans ton parti. Je dis, non, tu ne veux pas être mon ministre de la Défense sur Facebook. Je ne veux pas de ça. Je dis, parce que tu te connais. Et là, maintenant, on a rigolé, on a chahuté. En fait, le problème, cette affaire, l'ego n'arrange pas. Le petit, il est en prison. Ça fait trois mois, il veut sortir de prison. Maintenant, peut-être que sa soeur ne comprend pas ça. Si elle ne le savait combien de fois, c'est dur là-bas. Si c'est elle qui était là-bas, Nye-le était dehors, elle ne le comprende. Donc, elle n'a qu'à laisser l'ego. Et c'est moi qui ai appelé Deka. Et c'est moi qui ai parlé à Nye-le. Ce n'est pas Nye-le qui est venu vers moi. C'est moi qui ai appelé à la maison centrale. Et j'ai parlé à Nye-le. Et j'ai décidé, il m'a dit, grand, si tu peux négocier. Si tu peux le faire, fais-le. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'était ma version. Et ce que je demande à Fata Nye-le, c'est de mettre là-bas la terre. D'essayer que son petit frère sorte. Et dans cette affaire-là, être grand, être petit, ça ne sert à rien. Ce que je demande à Deka, c'est de se mettre au-dessus. C'est de retirer cette demande. Et c'est moi qui ai initié. Dieu est mon témoin. Et c'est ma version. Donc, c'est un peu ça. Si j'ai dû faire, dans cette intervention, j'ai dû vexer Fata Nye-le, j'ai dû vexer Deka, ou j'ai dû vexer le petit Nye-le. Je vous demande tous pardon de m'avoir interféré dans votre problème. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui ai décidé. Parce que je savais que les deux parties, je peux jouer mon rôle. Donc, moi, je vous demande pardon. Et je ne le ferai plus jamais. Mais je vous demande de mettre la barre à terre. Parce que ça ne sert à rien. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu continue à nous fortifier. Je vous remercie. Et bonne année à tout un chacun.